Salut toi, salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Bon, entre deux vidéos pour le mois de mai, tu vois j'ai le tableau là, je vais te faire la vidéo pour ce vendredi 19. On va regarder un petit peu ce qui ressort ensemble. Alors, je te préviens, j'espère qu'il y en a beaucoup qui écoutent, je te préviens, vendredi 19, la semaine prochaine, je sors toutes les vidéos du mois de mai à partir de lundi. D'accord ? Donc, je ne fais pas de vidéos journalières. Là, je suis en train de les faire mais je n'aurai pas le temps de les finir ce week-end parce que ce week-end je suis prise. Donc, il faut que je fasse mes consultations par mail aussi. Donc, à partir de la semaine prochaine, je posterai uniquement les vidéos pour le mois de mai. D'accord ? Je pense que je vais faire ça tous les mois. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Petit exclu, j'espère que tu regardes la vidéo. Alors, attends. Déjà, on va prendre, j'ai envie de prendre une carte du tarot d'Irène. C'est, attends, je vais te prendre la boîte. Il est magnifique ! Très girly, tu vois. Attends. Ah putain, il faut que je passe. Attends, normalement tu m'entends avec mon micro même si je ne suis pas à côté. C'est la magie. Il est allumé au moins. Ouais. Alors, c'est l'élégant tarot. Voilà. Il est actuellement en commande sur la boutique d'Irène Rust Tarot, ma copinette. Voilà. Mais son tarot, ça fait un moment que je l'attends. Je l'ai montré la dernière fois quand on a fait le… Je n'arrive pas à parler. J'avais marre de parler. Quand j'ai fait un live. Voilà. Il est bien pourquoi ? Parce qu'Irène, elle a mis un mot-clé, tu vois, l'as d'épée, l'inspiration. Elle a mis un mot-clé, valet de coupe, la surprise, sous chacune des cartes. Et je trouve que pour ceux qui sont le 2 d'épée, l'hésitation, voilà, ceux qui sont… qui boudent un petit peu le tarot, je trouve ça bien. Voilà. Ça peut t'aider à partir dans ton intuition. Voilà. Le 5 d'épée, le triomphe. Voilà. Ça, c'est l'oracle… Voilà. L'oracle d'Irène Rust. Donc, c'est l'élégant tarot. Et franchement, entre nous, il porte super bien son nom. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre une carte de celui-ci. Et après, avant de faire le tirage, je te montrerai une exclusivité. Tu vas le découvrir en avant-première. Mon dernier bébé, mon dernier né, qui arrive en précommande ce week-end. Donc, je vais te le montrer en exclu. Parce que j'ai la vidéo qui sort ce week-end, samedi ou dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai. Mais du coup, je vais te le montrer là. Allez. C'est parti, vendredi 19. On va prendre une carte du tarot d'Irène pour voir un petit peu l'énergie de la journée. Moi, j'aime bien me faire ça le matin. Je me prends mon tarot et je me prends une carte pour voir si c'est une journée de merde ou pas. Allez. Oh, il y en a deux. Alors, on a l'as de denier et on a le 2 d'épée qui ressort, qui nous parle de nouvelles opportunités à venir. Ça nous parle de nouveautés, de nouveaux départs. L'as, c'est le commencement. Le 2, c'est l'hésitation. Voilà. Alors là, tu m'as sauté. Tu m'as fait sauter carrément les deux cartes qui se suivent. Peut-être que justement, tu vas prendre le taureau par les cornes et que tu ne vas pas attendre entre le début de quelque chose, l'hésitation. Tu sais, on a plusieurs stades quand on monte des projets. Donc, peut-être que c'est une opportunité qui va venir et s'offrir à toi aussi avec l'as de denier. OK. Mais il y a ce laps de temps où tu vas peser le pour et le contre aussi. Voilà. Le 2 d'épée, c'est ça. Mais par contre, il faut que tu saches que le 2 d'épée, c'est aussi des fois se voiler la face. C'est aussi des fois aller chercher la petite bête. C'est aussi le fait de trouver des excuses pour moi parce que, tu vois, elle a les mains sur le bandeau. C'est comme si elle, elle retenait le bandeau alors qu'elle peut pertinemment enlever ce bandeau. Donc, finalement, est-ce que cette hésitation, elle vaut le coup ? C'est peut-être toi qui vas te monter le ciboulot. Donc, essaye de ne pas être trop dans le négatif. Essaye de plus aller chercher le positif que le négatif de cette opportunité. Et tu verras que l'énergie, finalement, elle pourrait changer. Mais on voit une prise de tête. Peut-être qu'au début, tu vas prendre cette opportunité comme une punition, comme un échec, alors que finalement, je ne pense pas. Je vais aller en prendre une autre opportunité. Tu vois, tu as les peurs. Tu vois comme quoi ce 2 d'épée, c'est bien ça. Ce n'est pas peser le pour et le contre. C'est sorti tout seul. Tout à l'heure, ça peut, attention. Mais en fait, ce sont les peurs qui vont prendre le dessus. Donc, on préfère se voiler la face plutôt que d'y aller. Est-ce que cette opportunité est favorable ? Tu as un autre début. Tu as le valet de Denier. Le valet, c'est une énergie de jeunesse. C'est certes un débutant. Le valet, le cavalier, la dame et le roi. Entre le valet et le roi, il y a tout un cheminement. D'accord ? Donc, quelque chose qui se débute et quelque chose qui est bien ancré, arrivé au roi, oui, certes, il y a quelque chose qui débute avec ce valet de Denier. Ça peut être une formation, une opportunité de reconversion, une opportunité de faire une formation. C'est cette notion d'apprentissage, d'accord ? Le valet de Denier. Mais voilà, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. En fait, avec toutes ces cartes-là, tu pourrais avoir l'opportunité de sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu vas laisser tes peurs prendre le dessus ou est-ce que tu vas oser te lancer ? Moi, je te conseillerais de te lancer parce qu'il n'y a aucune carte qui m'indique, tu vois, genre le diable, des cartes qui me disent que tu vas te planter ou que c'est une arnaque ou qu'on est en train de te manipuler. Pas du tout. C'est une opportunité qui s'offre à toi et dans le concret, on n'a rien puisqu'on voit bien que ce sont les épées. C'est dans le mental. Pour moi, avec ces cartes-là, là, c'est dans le mental. Donc, ce sont des peurs qui ressurgissent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de négatif dans le concret. Donc, réfléchis cinq minutes. Voilà pour la petite énergie principale, le petit message du tarot. Alors, je vais te présenter mon dernier né vite fait. On va enchaîner sur... Mais je vais te le montrer en exclusivité. Donc, la vidéo pour les précommandes sortira ce week-end. Donc, c'est l'oracle Bacci d'amore. Voilà. C'est un oracle sur le thème Sanchimental. Bien évidemment que j'y ai mis un titre en italien parce que ce sont mes origines et que pour moi, l'italien, si tu veux parler de romantisme, c'est la meilleure langue. Voilà. Donc, l'oracle Bacci d'amore vendu dans sa boîte, dans son étui. Derrière, tu as un petit texte. Donc, il est composé de 53 cartes. Je ne te les montre pas toutes. Sinon, la vidéo, je te l'ai déjà faite. La vidéo, tu l'auras ce week-end. Je te montre juste vite fait. Le petit plus que j'ai mis, c'est qu'à la fin, je t'ai mis cinq cartes où tu as chaque mot-clé pour chacune des cartes. Je te les fais. J'ai écouté. C'est l'oracle le plus abouti que j'ai fait. Souvent, on me le dit, Fanny, il manque les mots-clés. Fanny, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai capitulé, je te les fais. Donc, tu as tous les mots-clés pour chacune des cartes. Et je te montre vite fait à quoi ressemblent les cartes. Donc, la carte de l'âme sœur. Donc, ça, c'est le dos pour toutes les cartes. Voilà. L'âme sœur. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Regarde, l'inquiétude. Après, je te les montre toutes dans la vidéo que je t'ai fait pour ce week-end. Tu les verras toutes. Regarde. Ah, celle-là, elle n'est pas trop belle. C'est ma préférée. Une de mes préférés. Je les aime toutes, en fait. Voilà. Donc, la naissance, le renouveau. Voilà. Donc, j'ai créé un oracle sur le thème sentimental parce que moi, c'était très, très dur d'avoir… Enfin, je n'ai jamais réussi à trouver vraiment un oracle sentimental qui me correspondait, qui me parlait. Donc, voilà. Je l'ai créé à mon image, avec mes énergies. Et je le trouve vraiment super. C'est un oracle où il y a plein de petits trucs cachés. Je t'explique tout dans la vidéo. Tout est inscrit sur les petites cartes aussi. Tu vois, par exemple, pour l'enfant, j'ai mis deux lunes en haut. Une lune bleue et une lune heureuse. Pourquoi ? Parce que si tu veux faire un tirage par rapport à une grossesse, si la grossesse sort de ce côté, ça peut nous dire que c'est une fille. Si ça sort de ce côté, la grossesse, un garçon. Voilà. Et si c'est des jumeaux, ça sortira comme ça. Voilà. Enfin. Donc, du coup, ça, c'est… Voilà. Donc, c'est l'oracle Bachi d'Amore qui sort… Regarde, ça, c'est la meilleure carte du jeu. qui sort ce week-end en précommande. Voilà. Mais c'était juste une exclusivité. J'ai déjà préparé la vidéo, mais j'avais trop envie de te le montrer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Allez, c'est parti. On va faire les énergies pour ce vendredi 19. On va voir ce qui ressort. Donc, n'oublie pas, semaine prochaine, il y a les énergies du mois de mai qui sortent. Si j'ai fini plus tôt, je te ferai les énergies du jour. Mais pour le moment, je préfère ne pas m'avancer. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, voilà. Les compromis, la porte qui s'ouvre. Voilà. Des accords, des ententes, des solutions apportées. Tu peux recevoir une bonne nouvelle. Il y a un retour qui est relativement positif. On réussit à trouver un accord. Ça peut être du 50-50 aussi à apporter lors d'une procédure. Mais quoi qu'il en soit, ce compromis, à mon avis, il t'apporte satisfaction puisque tu as quand même une carte relativement positive et va te permettre peut-être de tourner des pages et de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Il y a une forme de déblocage. Mais c'est peut-être un accord tant attendu et cet accord arrive enfin à toi. Les portes s'ouvrent. Le blocage n'est plus, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, carré de neuf au centre. On a le changement. Mais ça, franchement, je suis en train de faire les énergies du mois de mai. C'est un truc de fou. Ça tourne. C'est un truc de malade. Alors, le changement. On a la clairvoyance. On a un avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus tracé. On y voit plus clair pour la suite. On a la distance, cette forme d'éloignement, de changement énergétique aussi qui ressort avec la clairvoyance. On a la justice. Alors, tu vois, je te parlais de quelque chose de justice, mais ça peut être quelque chose d'officiel, un contrat officiel, la vente d'une maison. Tu l'adapteras. On a le choix et la décision. Ça peut être aussi le carrefour, un changement de direction. Tu arrives peut-être à croiser des chemins. On a la trahison qui ressort. Alors, on a l'œil. Par contre, il y a l'œil qui ressort dans le tirage. On a la naissance et les projets. J'ai l'impression que tu te sors de la boue alors que d'autres ne sont pas encore à ce stade-là. Enfin, tu vas faire jalouser. Pour moi, il y a une forme de jalousie parce que la clairvoyance et la trahison, c'est l'œil. Alors, ce n'est pas forcément, comme j'ai l'habitude de dire, avec des poupées ou des rituels de ouf, mais rien que par la pensée, déjà, on va t'envoyer. Bon, on a le compromis qui ressort encore. Donc, tu vois, il y a un compromis, il y a quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être un accord de justice, ça peut être un accord avec ton patron, avec un banquier, un notaire, un organisme. Voilà, il y a quelque chose, il y a un compromis officiel qui ressort. Alors, ce n'est pas un dessous de table, tu vois, ou des paroles en l'air. Il y a vraiment quelque chose qui ressort autour d'un accord. Et on a la carte de l'hérédité, ça peut concerner un héritage, ça peut être aussi des réconciliations avec des parents proches, d'accord ? On voit que par le passé, on te l'a mis pas mal à l'envers, quand même, autour de ce projet-là, d'accord ? Parce que ce compromis qui est aujourd'hui est positif, dans le passé, il a dû être hard, parce qu'on voit quand même des trahisons, des coups bas. On voit qu'on t'a promis des choses que ça n'a pas été tenu. Et ça, ça ressort dans le jeu. Et on voit qu'aujourd'hui, la roue tourne, le changement se met en place et tu te diriges enfin sur ton nouveau départ. On le voit, hein ? Tu vois, le véhicule, regarde le vaisseau, là, il se dirige vers la nouveauté. Voilà. Donc, tu es en train de t'éloigner de quelque chose de négatif et tu es en train de te diriger sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ qui est en train de se mettre en place grâce à cet accord. Alors, peut-être qu'on t'a enfin donné raison. Peut-être que tu sais quand tu avais tort jusqu'à maintenant, quelqu'un a essayé de prouver que c'était toi qui étais fautif ou fautive. Et en fait, ce mensonge a été décelé. Donc, tu es en sorte vainqueur, en fait, de cette histoire. Voilà. Tu vois les paroles, les cancanages par derrière, là. Il y a eu des gros coups bas. Alors, tu m'étonnes que les énergies soient comme ça, là. Ah oui, ça, c'est sûr que pour le coup, en face, les personnes malveillantes, elles ne vont pas forcément être contentes. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu t'en éloignes. Ça sera bientôt comme un mauvais souvenir. Allez, on va aller regarder les différents domaines. Tu vois la jalousie, tes projets, la jalousie. La jalousie, elle est bien nickel aujourd'hui. Attention, c'est bien de sortir. On sort ses pierres, on sort son sel. Enfin, la meilleure des protections contre tout ça, c'est ton état d'esprit. Voilà, ne t'accroche pas à ce qu'il pourrait se dire ou à ce que tu pourrais voir. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on voit que tes projets sont jalousés aujourd'hui. Tu te sors de la boue, forcément. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, on a cette notion de culpabilité et de remords, de reproches qui ressort de mal-être, là, qui ressort. J'ai bugué, là. De mal-être qui ressort. Mais regarde, l'univers est là et il t'amène à l'évolution. Voilà, je pense qu'il va t'éloigner ces personnes négatives et cette énergie négative. L'univers est bien là pour te protéger et te propulser vers l'avant avec la carte de l'évolution. Voilà, donc la culpabilité n'est plus et le mal-être non plus. Tu retrouves une certaine énergie, une certaine élévation. Certains vont recevoir un cadeau. Alors, c'est peut-être un cadeau, une surprise physique, comme ça peut être des nouvelles aussi. J'ai entendu des nouvelles d'une personne ou d'un ami qui est loin de toi, qui vit dans une autre région, un autre département, voire un autre pays. Il pourrait y avoir une surprise, une invitation. On est vendredi, peut-être que quelqu'un va te rendre visite ce week-end alors que tu ne l'attendais pas du tout. Voilà, il y a cette notion de surprise d'une autre personne. aujourd'hui, alors que peut-être au moment où tu regardes la vidéo, ce n'est carrément pas probable. Je pense que tu peux t'attendre à une petite surprise. Peut-être que tu vas apprendre que ton ou ta meilleure amie qui vit ailleurs et enceinte attend un enfant, d'accord ? Ton ou ta, non ? Oui, si, c'est pareil. Ils attendent un enfant, d'accord ? J'en peux plus te parler. Alors, instabilité qui n'est plus, protection et victoire. Voilà. Franchement, les énergies, elles sont super. Là, pour le coup... Alors, le bouclier, ça pourrait être une personne aussi qui fait barrière, tu vois, qui bloque justement cette instabilité et qui amène à cette énergie de victoire. D'accord ? Ça peut être une personne aussi. Mais au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'il y a une belle protection, moi, aujourd'hui. On va te laisser le champ libre un petit peu pour faire ce que tu veux faire. Pour des... Là, il y a des relations qui ressortent, des triangulaires, des flirts dans le domaine sentimental. Et je pense que dans peu de temps, tu pourrais réaliser que finalement, c'est peut-être pas la bonne personne ou qu'il y a eu un mensonge ou qu'il y a eu une manipulation, quelque chose comme ça qui ressort. Alors, il y a une victoire en lien avec des examens, une formation. Il y a des formations qui sont sur le point de se terminer. Donc, peut-être que tu vas passer le truc final, l'oral, l'écrit. Voilà, il y a certains qui arrivent au bout d'une formation et on a la victoire, la petite victoire qui ressort avec la carte de la chance. Donc, ça, c'est positif. Ça peut me parler aussi d'avoir une opportunité de pouvoir mettre en place une reconversion. Une opportunité pour un enfant de changer d'école peut-être ou de changer de voie professionnelle. Voilà, il y a cette opportunité autour des formations qui ressortent et qui est plutôt favorable, qui pourrait te permettre de partir sur quelque chose de nouveau. Il y a des démarches qui concernent le domaine financier aujourd'hui et qui sont accordées. Il y a des signatures officielles en lien avec le domaine financier. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau d'un achat, d'une vente, ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle. Je ne sais pas, tu l'adapteras, mais on voit des signatures, des démarches pour un prêt ou une demande d'aide. Voilà, il y a des accords, des signatures officielles aujourd'hui côté financier à l'issue des démarches, des démarches financières qui aboutissent. On va le dire comme ça. Ah, il y a peut-être un petit voyage ou un petit déplacement, un petit week-end dans la famille pour aujourd'hui. Est-ce que vous allez fêter quelque chose, un anniversaire ou aller rendre visite à la famille ou la famille va vous rendre visite ? Voilà, il y a beaucoup la famille, les enfants et le petit voyage. Vous allez peut-être profiter ce week-end pour aller, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais même pas quel temps je vais faire ce week-end. C'est tellement aléatoire. Mais voilà, il y a cette notion de visite famille-enfant qui ressort. C'est bizarre la santé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les accusations au niveau santé, mais en fait, j'ai entendu langue. Alors tu sais, c'est, je ne sais pas, peut-être un enfant qui va avoir le muguet, des aftes ou des trucs comme ça. C'est au niveau de la bouche en fait. Au niveau de la bouche, il va peut-être y avoir quelque chose à la bouche. Alors ça peut être les dents aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose au niveau de la bouche, au niveau de la santé peut-être, ce week-end. Alors la joie à la maison, le verdict et l'ouverture et la tranquillité. Ben voilà, au sein du foyer, il y a peut-être une occasion de fêter quelque chose ce week-end pour ça, inviter la famille ou quoi. Il y a vraiment beaucoup d'excitation et d'épanouissement ce week-end pour toi et ton foyer. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. On est en général là, mais waouh, tu as vu les cartes, elles sont plutôt, l'ouverture, elle est là, la tranquillité, la sérénité, les verdicts qui tombent, la joie. Tu vas apprendre qu'un enfant a réussi un permis, tu vas apprendre que tu vas avoir ta reconversion. Je ne sais pas, tu verras, mais c'est sympa. Attention, on a vu les peurs et l'hésitation tout à l'heure qui ont sauté avec le tarot par rapport à un nouveau projet. D'accord ? Les peurs et l'hésitation qui ressortent, ça, ça pourrait t'amener dans une mauvaise énergie dans le sens où tu pourrais prendre la mauvaise décision. Donc, fais attention. Après, ça peut être, toi, tu peux être super motivé aussi et enjoué par rapport à tout ça, mais des personnes pourraient projeter leurs peurs et leurs hésitations sur toi. Donc, si jamais tu es vraiment OK avec ce qui se présente à toi ou ce que tu veux mettre en place, tu y vas jusqu'au bout. Tu ne laisses personne te dissuader de faire autre chose parce que ça, l'énergie est quand même ressortie en énergie principale. Oui, il y a du changement qui s'offre à toi, ça ne va peut-être pas se passer exactement comme tu l'as prévu, mais ça reste relativement positif aussi. Fais pas trop le difficile ou la difficile. Pour les personnes qui sont en arrêt, il y a une prolongation. Vous n'êtes pas prêts à retourner au travail. Il y a une prolongation qui ressort. Domaine sentimentale. Il y a l'hésitation, c'est peut-être ça. Domaine sentimentale et professionnelle, je n'ai pas forcément de déblocage aujourd'hui, mais par contre, j'ai la même carte que le 2 d'épée. Là, c'est celle-là. Ah, merde ! Elle est où ? Là. Là, voilà. Le 2 d'épée, c'est la projection. Tu vois ? Il y a vraiment cette notion de ne pas regarder des choses en face ou la vérité en face. Et ça, ça ressort par rapport au domaine sentimental ou au domaine professionnel. Peut-être que certains sont prêts à aller de l'avant et à mettre en place du changement et d'autres ne le sont pas encore. Donc, peut-être que certains, aujourd'hui, vont fortement hésiter. Et c'est vrai que le domaine sentimental et le domaine professionnel amènent à de l'hésitation. Ou alors, au contraire, on ne veut pas voir réellement qu'on n'est plus avec la bonne personne ou que la situation n'est pas bonne ou qu'on n'est pas épanouie. Pour le moment, par rapport au domaine professionnel et sentimental, tu ne vas pas vouloir concentrer ton attention aujourd'hui dessus. On est plus, je ne sais pas, dans une énergie de festivité, de prendre du repos, de la tranquillité, profiter de ceux qui t'entourent, qui t'aiment, plutôt que de te prendre la tête avec les soucis. Ces 2 thèmes-là ne sont pas solutionnés mais ne sont pas abordés non plus. Ils sont vraiment mis de côté. Ça m'a l'air d'être un petit peu la catastrophe. On sait pertinemment à l'intérieur que quelque chose est terminé. On a quand même la tour qui s'effondre ou pro ou sentimentale. Mais pour le moment, on n'a pas envie de s'en occuper. Donc, peut-être que tu n'es pas prêt ou prête à prendre une décision dans un de ces 2 domaines. Donc, laisse faire. Ce n'est pas grave. Demain sera un autre jour. Voilà. Je vais te prendre une petite carte. Je les ai là. Une petite carte de l'oracle des miroirs. Je l'utilise depuis tout à l'heure pour mes énergies. Ah ben tiens. La trahison 4,4. 4,40. Alors, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Et ça, c'est associé à quoi ? Aux 2 d'épée et à la carte de la projection. Le fait de se voiler la face et de ne pas voir la vérité en face. Et de ce fait, tu t'égares. Donc, on est en train de te rappeler. L'univers va peut-être te mettre des opportunités sur ton chemin pour que tu puisses te mettre sur un chemin où tu seras heureux ou heureuse. Donc, ne te dis pas non, je préfère être malheureuse ou malheureux et privilégier le côté matériel plutôt que d'être dans la merde financièrement et avoir un beau travail ou être libre en divorçant. Tu vois, c'est un exemple. Mais voilà, il y a quand même un choix à faire. Visiblement, il y a quelque chose qui ne convient pas ou qui ne te convient plus. Donc, quand tu seras prêt ou prête, il va falloir quand même prendre une décision. Tu ne peux pas rester éternellement dans cette situation. Voilà ! Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je vais continuer les énergies du mois de mai. et puis, je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !